Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Je suis avec Marc, comme toujours, pour vous présenter la nouvelle LST, la LST 134. Bonjour à tous, salut Caro. Salut. T'as passé un bel été Marc ? Un bel été indien ? T'as la ref ? Oui, très bien, merci, mais on sent que tu y es quand même. Je mûris Marc. Bon, allez, on s'égare. Qu'est-ce qu'on a dans cette LST 134 ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le premier sujet concerne la sécurité. On vous l'a déjà répété et on continuera de le répéter pour votre bien, mais se protéger, c'est hyper important. Cet article vous présente les règles à respecter pour avoir des mots de passe sécurisés. Et grâce à cet article, vous allez voir comment sécuriser vos mots de passe sans effort. Allez, article suivant, c'est un article sur l'UI de vos applications. Comment personnaliser vos mots de répéter avec des présentations différentes pour chaque occurrence. Trois étapes et vous saurez exactement comment faire tout ça. Grâce à la LST, vos applications et vos sites sont ergonomiques et vous assurez un meilleur confort à vos utilisateurs. Allez, on passe maintenant... Un peu de théorie pour le troisième sujet. Avec ça, les fils, les piles, les listes, les tableaux n'auront plus de secret pour vous. On va voir dans quel cas les utiliser, comment les utiliser, leurs avantages. Et en bonus, vous avez sept astuces à connaître sur ces types avancés du Wlangage. Allez, on reste dans le Wlangage avec un nouvel attribut de la version 28, l'attribut indétectable. Alors, cet attribut de variable chaîne permet de chiffrer automatiquement une chaîne lorsqu'elle n'est pas utilisée par le code. Donc, un pirate ne pourra pas récupérer un mot de passe depuis la mémoire de votre application. Vos chaînes sensibles sont en sécurité. Prochain sujet, comment personnaliser votre éditeur pour qu'il s'adapte à vos habitudes. Donc, cinq personnalisations différentes sur l'éditeur pour plus de confort et pour être encore plus productif. Vous avez des personnalisations sur les thèmes, le volet des hashtags, celui de l'aide, les configurations d'environnement, etc. Pour vous, c'est quelques clics et au quotidien, ça vous fait gagner du temps. Ah, cet article, je vous recommande de le lire. C'est un tour d'horizon sur les web services SOAP dans WinDev, WebDev et WinDev Mobile. C'est vrai que les web services sont énormément utilisés pour découper des gros projets en fonctionnalités métiers. Mais un web service, ça peut vite devenir compliqué si on n'a pas quelques notions. Du développement à l'utilisation, quatre pages d'explications techniques sur le développement et la maintenance d'un web service SOAP. Vous saurez tout. Et en bonus, six conseils et astuces pour vos développements. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a après, Caro ? Alors, vous avez un article sur comment ajouter un effet de style lumineux autour d'une image dans un site WebDev. Donc ça, c'est très pratique, par exemple, pour améliorer le rendu d'images détourées dans un site de vente. Donc ce halo, il va reprendre les couleurs de l'image. L'article vous explique tout ce qu'il faut faire depuis le style CSS jusqu'à la réutilisation dans vos projets. Et il y a même un modèle de champ pour que vous puissiez le réutiliser très facilement. Pratique, non ? Allez, article suivant. Ah, celui-là, j'adore. Comment transférer des fichiers d'un smartphone vers une application WinDev ? Alors, il y a plusieurs solutions techniques pour faire ce type de transfert. Ici, dans cet exemple, c'est une solution qui est à base de micro-serveurs HTTP. J'imagine, Marc, que c'est bien plus simple et plus rapide que de s'envoyer la photo directement ou brancher son téléphone à son poste. Exactement. Et puis surtout, c'est programmable. Et là où c'est encore plus fort, c'est que tout est expliqué. Le code, il est livré. Vous n'avez plus qu'à le mettre en place. Incroyable. Allez, on continue. Tout, tout, tout. Avec le GDS. Donc si vous utilisez le GDS, cet article, il est fait pour vous. D'ailleurs, si vous travaillez en équipe sur un projet, je vous conseille vivement d'utiliser le GDS. Ça vous permettra de gérer le projet en équipe. Que ce soit les modifications, les sauvegardes, etc. Et en plus, grâce à cet article, vous avez tout pour avoir des performances optimales sur votre GDS. L'article vous explique comment mettre à jour votre base GDS et de bénéficier de toutes les dernières optimisations. C'est en trois étapes. C'est facile et tout est détaillé. Allez, ensuite, un article sur les sessions WebDev et la navigation. Comment interdire de faire back ou de réactualiser la page avec F5. Et en bonus, une explication sur le hardbeat de WebDev ou comment économiser les ressources du serveur d'application. Tout est détaillé. Article suivant, trois coups de boost sur vos zones répétées WebDev. Cet article vous explique comment mettre en place plusieurs fonctionnalités vraiment pratiques. Vous avez la sélection multiple des lignes, le déplacement des lignes par drag and drop, le drag and drop des lignes vers un autre champ. Tout est expliqué. Et pour réutiliser ces fonctionnalités, il suffit juste d'importer le composant interne qui est livré. C'est simple et efficace, comme on aime. Ah, et puis la LST ne serait pas la LST sans la fameuse rubrique préférée de Caro. Le saviez-vous ? Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette LST 134 ? Comment récupérer le texte complet d'une message box ? Comment structurer son code grâce au bloc de code ? Ou encore, comment être notifié de la correction d'un incident dans le centre de suivi de projet ? Et je continue. Je continue parce que cet article, je l'adore particulièrement. Bon, le chantable, vous l'avez dans toutes vos applications. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Eh bien, grâce à cet exemple, que vous pouvez évidemment réutiliser, vous ajoutez une saisie assistée lors d'une saisie dans un chantable. Exemple, je vous explique. L'utilisateur veut rentrer l'adresse de son client dans son application. Il commence à taper 3 avenues des champs. Et il aura une table dynamique qui va apparaître juste en dessous avec des choix possibles. Et franchement, ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Puis, vous avez tous tout qui est détaillé. Et en plus, c'est réutilisable. Formidable ! Allez, page suivante. 5 étapes pour mettre à jour un cluster WebDev. Toutes les explications pour mettre à jour votre cluster WebDev en toute sécurité. Vous suivez ces étapes et ça sera tout bon. Allez, on continue avec un article sur la sécurité de vos sites Web. Et plus particulièrement, comment empêcher le copier-coller de vos sites WebDev. Dans vos sites WebDev. Et oui, parce qu'il y a certaines informations, comme la confirmation d'un mot de passe, qu'on préfère qu'il soit écrit manuellement pour plus de sécurité. Alors, ensuite, le formulaire d'abonnement. Donc, ça, c'est très simple. Vous le remplissez et vous le renvoyez pour vous abonner. Encore plus simple, vous commandez directement sur notre site Internet où vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail directement. Allez, on continue et on passe maintenant à la rubrique questions-réponses de cette LST 134. Des réponses à vos questions pratiques. Comment rechercher dans un tableau de structure sur plusieurs membres ? Comment envoyer un SMS avec un lien pour afficher une position GPS ? Comment convertir une vidéo du format web au format MP4 par programmation ? Comment mettre à jour, lui, des applications depuis un thread secondaire, etc. Oh, mais ce n'est pas fini ? Et non ! Et cette fois, on ne veut pas empêcher le copier-coller dans un site WebDev, mais les copies d'écran et les exports de données dans une application WinDev. Cet exemple, il vous apporte plus de sécurité dans le cas où vous avez des applications avec des données confidentielles. De la même manière, tout le mode opératoire est détaillé. C'est formidable, non ? Oui, merci de la LST. Bon, Caro, on leur parle de la surprise ou pas ? Allez, on est de bonne humeur. On vous annonce que dans votre envoi, vous trouverez en avant-première la magnifique brochure qui présente les nouveautés de la version 2024. Vous allez vous régaler à découvrir toutes ces nouveautés. Et en fait, Marc ? Oui ? C'est quoi les bouddhistes de cette nouvelle LST ? C'est un jeu de société. Bah oui, vous le savez, ça revient à la mode depuis quelques années. Le goodies de la LST, c'est un jeu de société, un best-seller maintes fois primé qui vous garantit d'effourrir en famille ou entre amis. Et puis bien sûr, aux couleurs de WinDev. Trop cool ! Alors, petit rappel, dans la description, on vous a mis un lien pour commander. Et n'oubliez pas le pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour rien rater. Allez, je vous souhaite de bons développements et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Salut !